Salut, je m'appelle Maïsa, 547 de QI Je crois pas comment on commence une vidéo YouTube Coucou Coucou Pourquoi mes coucous ils sont bulles ? Attends, je te dis jamais coucou dans la vie Bonsoir Merde ! Comment je commence ? Salut, c'est moi, c'est nous Et c'est ma chaîne YouTube Je l'ai enfin faite après 6 ans d'attente Et du coup, comme j'avais absolument pas d'idée de vidéo J'ai pris Vivi avec moi Parce que sinon, je l'aurais jamais fait Et on va faire le test de pureté Qu'on a déjà fait sur sa chaîne On va vous mettre le lien de la vidéo en bas Pourquoi je dis on ? Je suis toute seule Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo en bas C'est bon Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo juste en bas On a fait le test de Vivi Et là, du coup, on va faire le mien Je précise que Vivi est salement impure Non, c'est... Ah, j'ai un truc sur les dents Et maintenant, je précise que Vivi est salement impure Et maintenant, c'est à mon tour Et on va voir si moi aussi, je suis salement impure quand même Ouais, cliquez pour commencer Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un tous les jours ? C'est ma passion J'adore T'as envie de répondre En fait, je suis tellement triste de ma vie à moi Que ça me fait tellement plaisir quand il arrive des merdes aux gens Alors je sais que je vais avoir un super mauvais karma et que c'est mal Mais qu'il arrive quelque chose de mal à quelqu'un, je ris Et du coup, c'est pour ça qu'il me re-arrive des merdes derrière Et c'est un cercle vicieux Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Alors... Oui, tous les jours, elle ne fait que ça Moi, vous savez qu'une fois, Maïsan En fait, c'était au début de notre amitié Elle ne faisait que me poser des lapins Un jour, elle m'a gonflée Je lui ai dit Écoute, Maïsan, je suis ta seule amie La prochaine fois que tu me poses un lapin Je ne suis plus ton amie En fait, tu seras seule Et je ne rigole pas Et elle savait que je ne rigolais pas Je l'ai même dit même à sa mère Je lui ai dit La prochaine fois que Maïsan me pose un lapin Je ne veux plus la voir, je ne lui parle plus Et du coup Après, elle a commencé à stresser Et une fois, elle avait un vrai imprévu Je te jure, Vivi Maïsan, c'est le genre qui pose des lapins à tout le monde Je ne sais pas pourquoi tu fais ça Parce que je déprime Et donc du coup, je reste dans mon lit Et quand il faut se lever pour se doucher Avant de se rendre à un rendez-vous Je ne veux pas Donc je reste dans mon lit Donc oui, systématiquement Combien de fois avez-vous déjà été arrêtée ? Je suis une arabe, pour information Du coup, est-ce qu'il y a 15 ? Non Ça s'arrête à 5 Ça s'arrête à 5 Donc je vais mettre 5 fois Je me fais tout le temps arrêter en voiture systématiquement Et je pense que ce n'est pas à cause de ma conduite C'est vraiment un délit faciès Je pense que la conduite... La conduite y est peut-être pour quelque chose On va mettre 5 Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oui Je suis désolée maman Je sais que... C'est ma première vidéo en plus Elle va la regarder Maman va Je suis désolée mais je... Mais elle sait que tu vas en club Oui, en club ? Qui dit ça ? T'as 47 ans ? Non mais... Je sais pas En club ? What ? Ouais, en club, on voit Ok, en club s'il vous plaît Mais oui, j'ai déjà goûté Sabrina, arrête-toi maintenant Avez-vous déjà été ivre ? Oui, 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 oui Hier Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures ? Non Ça par contre, 48 heures c'est quand même super long Ouais, mais quand t'es en week-end et tout Tu fais que faire que la fête Que la fête Tu te réveilles Tu repars Bah non-stop Comme ça Tu vois Mais tu revois sur une gueule de voix J'ai dit oui Que je vais que boire Oui Ok, oui Ah oui J'en pars Êtes-vous déjà tombée parce que vous étiez trop ivre ? Alors j'ai un problème d'équilibre Je tombe déjà de base Très régulièrement par terre Alors normalement on tombe plus par terre à mon âge De base t'es quand même relativement souvent Pour moi aussi Je tombe souvent et je suis relativement souvent bourrée Donc Les deux ans Oui Vous êtes-vous déjà pissée dessus quand vous étiez ivre ? Même sobre Alors même sobre déjà Mais une fois ça m'est arrivé, je me rappelle très bien C'était le soir d'Halloween de l'année dernière J'étais déguisée en momie J'avais un collant transparent Et je suis allée faire pipi J'avais oublié que j'avais ce collant Et j'ai fait pipi dans mon collant transparent J'avais mis ma culotte par-dessus mon collant J'ai enlevé ma culotte Bah oui je me suis allée rapidement D'accord ? J'ai enlevé ma culotte mais pas mon collant Donc oui du coup ça a coulé dans le collant Mais il faisait super froid cette soirée Ça m'a un peu réchauffée Et c'était agréable Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Alors il faut savoir que je déteste vomir D'accord ? J'ai une peur bleue du vomi A chaque fois que je vois beaucoup Je m'arrête vraiment au moment où je sens que voilà Là je n'ai que de vomir T'as quand même vomi dans la voiture Dans la voiture de l'arine ! Parce qu'il y avait des souchis J'étais en arrière C'était pas vrai A cause de l'alcool Bon les deux Bon il y avait l'alcool Mais moi j'essaie me retenir quand j'ai envie de vomir à cause de l'alcool Parce que j'ai tellement peur Et j'avais dit Une fois on était en soirée toutes les deux Toutes les trois avec Héloïse Et j'étais tellement mal Vraiment mal Que elle elle voulait aller au trolley Et moi je voulais rentrer tu vois Et elles ont dit Bah t'as qu'à rester dans la voiture On va au trolley Elles m'ont laissé à l'arrière de la Clio 1 d'Héloïse Clio délabré D'accord ? Il y avait de tout dedans Et donc moi je m'allonge Et je mets ma tête sur quelque chose de Relativement moelleux Et je me suis dit Oh ! Un coussin à mémoire de forme dans une Clio 1 C'est incroyable Et bien non ! C'était des sushis Mais périmés J'ai cru qu'ils étaient panés Parce qu'il y avait quelque chose autour Une genre de couche La mousse De la moisissure Et en fait quand j'ai vu ça Les sushis J'ai vomi dans la voiture d'Héloïse Et j'avais tellement honte Que je lui ai jamais dit Et genre 2-3 semaines après Elle s'est dit Putain ça puait vachement dans ma voiture J'ai dû la faire nettoyer par mon père Et en fait c'était ma galette à l'arrière Oui Avez-vous déjà vomi sur vous Ou sur quelqu'un d'autre ? Alors du coup justement ce soir-là Comme j'étais sur le côté J'ai vomi comme un Direction À même le sushi Et donc dans mes cheveux Donc oui sûrement Vous êtes-vous J'ai déjà fait sortir de force D'un bar ou d'une boîte de nuit Ça m'est arrivé régulièrement Parce qu'à chaque fois que je bois J'ai l'impression que je suis Rambo Alors que je fais 36 kilos Et donc je veux me disputer avec tout le monde Et pour ma sécurité Les gens me sortent en fait Les gens me lancent Comme un pic Jablo Comme un jablo Non donc oui Avez-vous déjà participé à un baraton ? Jamais Jamais Parce que je suis bourré au bout de deux verres Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi J'ai vu de l'alcool au moins 3 fois par semaine Oui ma jeanne C'est vrai C'est pas bien C'est pas au moins 3 fois par semaine C'est 3 fois par semaine Minimum Non je sors le mardi Le jeudi et le samedi Nombre de jours en plus des 3 jours réguliers Oh bah on va rajouter un Parce qu'il y a le vendredi aussi Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Non Vous êtes-vous déjà endormi Ou évanoui dans une boîte Dans un bar Dans un bar Ou une boîte de nuit ? Non Ça m'est jamais arrivé C'est pas l'endroit pour dormir Avez-vous déjà avaler votre vomi Ou celui de quelqu'un d'autre ? Alors mon vomi oui Parce que comme je vous ai dit J'ai peur de vomir Donc je le ravale en général C'est dégoûtant Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Bah du coup oui Une boîte de nuit Ou la voiture d'Héloïs Oui Avez-vous déjà uriné à un endroit Qui n'était pas prévu à cet usage ? Mais collant Complètement oui Avez-vous déjà essayé la drogue ? Non C'est une de mes fiertés Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Non plus du coup Puisque je n'en consomme pas Avez-vous déjà vendu de la drogue ? Non Non Avez-vous déjà été en bad trip à cause de l'alcool ? Oui Ça m'est déjà arrivé d'être très très mal De pleurer D'ailleurs je pleure à chaque fois que je bois En fait Toutes les soirées où je bois je pleure C'est vrai ça rend sad C'est insupportable Et puis surtout à la fin de soirée Quand ils te mettent du genali Et du sali du jour Là je pleure C'est insupportable Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général ? Avez-vous déjà profité de quelqu'un Pendant qu'il ou elle était ivre, drogué Ou momentanément handicapé ? Attends je réfléchis parce que c'est le genre de truc que je peux faire Profiter ? Mais dans quel sens ? C'est pas forcément un acte sexuel Non non Profiter de la faiblesse de la personne Pour ressoutirer quelque chose Alors ça oui ça m'est arrivé très souvent A chaque fois que quelqu'un est bourré Vas-y fais une roue Des trucs comme ça Ou des trucs comme ça tu vois Je peux le faire Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un Pour en abuser sexuellement et réussie ? Non non parce que en plus Je suis en train de réfléchir Est-ce que quelqu'un veut de moi Même en étant bourré ? Non Je ne crois pas Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Oui Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un ? Oui Désolée maman Avez-vous déjà embrassé quelqu'un Jusqu'à l'orgasme ? Et ou peloté ? Oui Désolée maman Oh la Sabrina Je suis désolée Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Mais moi je ne suis pas bien pour Sabrina Pardon Je suis désolée maman Parce qu'en plus je suis sûre que Sabrina Elle va dire que c'est de ma faute Oui c'est ta faute Tout est de la faute de Bibi Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Alors Non Mais j'aurais peut-être dû Je serais peut-être plus heureuse à cette heure si tu vois Donc non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? Non Contrairement à tous mes camarades de télé Mon gars Je suis l'exception Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Ça je ne veux pas savoir La 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 Avez-vous déjà eu une IST ? Non Tout je vois Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Non Je suis déjà très gênée quand j'en ai avec une personne Et c'est déjà un miracle quand on est avec une personne Vous pensez vraiment que plusieurs personnes valent de nous ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Sabrina couvre Maman I'm sorry Bah ouais Dans la mer Et c'est vraiment pas agréable parce que le sel Tu peux choper des infections Arrête Mais t'as de l'eau Les gens pissent Qui te rentrent dans la chouchoune en fait Mais c'est quand même super grand la mer Tu vas tomber sur un endroit Ça dilue le pipi Il y a grave de gens qui se baignent Il y a grave de gens qui pissent Non je suis allée dans C'est basse Non mais s'il vous plaît Déverrouille Je t'ai pitté Arrête de faire ta jalouse Merci Non parce qu'avant c'était moi à le fond d'écran en fait Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels Contraire à votre appartenance sexuelle ? Sérieux ? Non j'ai peur Ah putain j'ai peur parce qu'en fait je dors souvent chez elle Du coup ça me ferait chier De devoir mettre fin à une amitié Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un ? Si vous ne l'avez pas personne Alors mon premier copain Moi je lui avais fait croire que j'étais pas vierge Tu vois j'avais 18 ans Et du coup lui je pense qu'il s'est senti obligé de dire Ouais j'ai eu plein de meufs et tout aussi Mais il était tellement naze C'était tellement nul Personne savait faire Personne savait faire On s'est regardé Et c'est où ça se met Le rond dans le carré Non il comprenait pas tu vois Et c'était terrible Donc je suis sûre que du coup Il était vierge Je l'étais aussi du coup Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Oui Notamment mes vêtements Puisque je m'habille nue pour aller en boîte Oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Non Si t'avais un petit peu plus de barbe Dommage que t'es 13 ans mon vieux Est-ce que la zoophilie, nécrophilie ou pédophilie vous attire ou vous excite ? Alors Pourquoi tu réfléchis ? Parce que j'aime vraiment beaucoup râmer Ah non vas-y arrête Non évidemment que non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Encore une fois c'est déjà dur de trouver quelqu'un dans une famille qui veuille bien de moi En plus j'ai une autre personne dans cette famille C'est que c'est très étrange Faut fuir donc non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Lucas ! Salut j'espère que tu me regardes Il était engagé avec à peu près 17 autres personnes Donc je vais répondre double oui à cette réponse Voilà Cette personne était-elle mariée ? Mais c'est comme si lui qui avait... Écoute Il était marié à la pute 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 puterie Hein ? Visiblement Donc non il était pas marié mais... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... Qu'une amie de votre partenaire officielle ? Comme si toi tu couches avec un ami de pastos Oh putain Non Avez-vous déjà léché un oeil et un orteil ? Ou une oreille ? Alors une oreille oui ça m'est arrivé Et d'ailleurs je ne comprends pas On m'a demandé hein Je suis sûre que tu vas être seulement impure hein ? Non non je pense pas Honnêtement j'ai répondu non à certaines questions moi Une oreille oui mais je comprends pas l'intérêt Parce que enfin... C'est rien de sexy hein l'homme tu vois Donc oui c'est déjà fait Ah ! Bouge tes oreilles s'il te plaît ! Vous êtes-vous déjà masturbés ? Oh mais oui je sais que oui ! Vous êtes-vous déjà... Ah ! Vous êtes-vous déjà masturbés en téléphonant ? Non J'essaie de chercher une situation... Non Avez-vous déjà participé à une douche dorée golden shower ? Alors je me suis moins la même tête dessus mais... Ma propre ! Par contre je ne... Enfin je me suis fait une auto golden shower mais par contre personne ne me pisse dessus C'est un peu question Avez-vous déjà fait un rêve érotique ? Oui ! Entre deux crises d'angoisse dans la nuit ? Ça m'arrive de rêver d'Orlando Bloom donc on va noter Avez-vous déjà simulé l'orgasme ? Oui ! Très régulièrement Et de... Ouiiii genre... Oui Oui C'est la base Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe ? J'ai... Je peux pas m'octroyer ce luxe là donc non Absolument pas Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari ? Alors je sais pas... Quel genre de pari vous font ici chez vous ? Honnêtement moi c'est plutôt à base de oui... C'est lui qui est... Tu manges un truc de gueule ! Tu manges un truc de gueule ! Tu manges un truc de gueule en frigo ! T'appelles des gueules et dis une blague ! C'est pas du tout ça ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coups de vent ? Entre deux cours ou dans la rue ? Ben j'avais un ex précoce donc toutes mes relations sexuelles étaient en coups de vent donc... Oui ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promo ? Non ! Contrairement à tous mes camarades de télé ! Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public ? Ben à chaque fois que je sors en boîte donc oui ! Avez-vous déjà été infidèle ? Oui ! C'est pas bien ! Et le pire c'est que je suis infidèle et je me comporte comme si j'étais la plus fidèle du monde ! Et tu accuses ! Et j'accuse ! J'accuse la personne d'être infidèle ! Tu me trompes ! C'est honteux ! Alors qu'en fait c'est moi ! Donc oui ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire d'une de vos amies ? Non ! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant ? Oui ! Il y en a eu des sacrément nulles ! Mon coup d'un soir il était bien bien pété ! Ah ouais ouais t'as tu regretté ! Oui oui j'ai regretté à la mort ! Oui ! Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel ? Oui ! C'est la base ! Oui oui ! Pour répondre au livreur de Uber Eats ? Oui ou pour te répondre à toi quand tu m'appelles ! Mais tu fais du sport ! Tu fais jamais du sport ! Tu fais jamais du sport ! Mais sinon on va se faire du squat ! Avez-vous déjà regardez ! La télé est durant un acte sexuel très régulièrement, notamment quand il y a Roland Garros ! Ah bon ? Ouais ! La dernière fois c'était devant Blanche Gardin ! Et du coup entre deux blagues d'humour noir ! Vous êtes d'où déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessin animé ? Alors... Mais c'est un truc... Genre ! C'est quoi ce bordel ? Forcément quand je vois la Belle et la Belle je me dis ok c'est contre nature qu'est-ce qu'ils vont accoucher en chan-china ? Tu vois ? Et puis la Belle au bas dormant après trois ans de sommeil il faut qu'elle se fasse le maillot ! C'est vrai qu'après quand il embrasse que ça fait huit ans qu'elle dort... La laine ! La laine ! La laine ! Forcément je m'en suis posé des questions ! Et puis Blanche Mèche j'ai les... Et les sept nains ! Je me suis toujours dit ! Je monte sur un escabeau ! Comment ça se passe logistiquement tu vois ? Mais pourquoi ? Attends c'est pas forcé qu'elle couche avec hein ! Non mais... Elle est enfermée dans une chaumière avec sept gars ! Pas grande ! Ariel ! Bah Ariel ça passe par où ? Mais moi je me suis jamais posé la question ! Ariel ! Il est où l'orifice ? Elle a une queue ! Vous êtes-vous déjà réveillée en vous demandant où vous étiez ? Oui ! Absolument ! Tous les jours que tu fais ! Tous les jours ! Vous êtes-vous déjà réveillée en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Non ! Mais je me suis déjà réveillée en me demandant pourquoi il y a personne à côté de moi ! Tous les jours ! Êtes-vous tatouée quelque part ? Oui ! J'ai un seul tatouage ! Quand j'étais plus jeune, en fait il y a deux ans, j'avais un ex qui me faisait la misère donc c'est Lucas ! Salut ! Salut ! Donc ce mec là donc se tapait à peu près toute la région tu vois ! Et moi naïve que j'étais je pensais qu'il n'avait que moi dans sa vie ! Et en fait à chaque fois je découvrais une de plus, une de plus, une de plus et à chaque fois je retournais vers lui ! Sauf qu'un jour je me suis dit je vous rappelle je marchais dans l'ex avec mes copines et je viens d'apprendre qu'il y a une meuf en plus ! Et là ça apporte le nombre de meufs avec qui il a été infidèle à 27 ! C'est beaucoup en deux mois tu vois ! Donc je me suis dit ok c'est trop ! Il faut marquer le coup ! Cette fois je n'y retournerai pas c'est sûr et certain ! On passe devant un tatoueur et je me dis je vais me faire tatouer ! Genre une morale pour être sûre de jamais retourner vers ce mec c'est fini ! Je vais chez le tatoueur ! Le tatoueur me dit vous êtes sûre vous voulez vous tatouer ? Je dis oui oui ! Donc je m'écris sur la fesse disquere qui en latin veut dire apprendre de ses erreurs ! Et je me dis j'y retournerai jamais ! Le soir même j'étais chez lui comme ça ! Avec du cellophane sur le cul en string et il me dit genre euh c'est quoi sur ta fesse ? Et j'ai dit euh ça veut dire accueillir le jour ! Et genre j'ai grave fasciné et je lui ai jamais dit ce que voulait dire sur le tatouage ! Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative ? Oui ! Possédez-vous une bible ou un courant ? Non ! Et d'ailleurs je pense que dès l'instant où une bible ou un courant rentre j'ai brûlé l'instant de mes manches ! Et elle brûle un bûcher ! Un bûcher ! Un bûcher ! Sans force ! Non mais par contre en ce moment en fait plus je déprime et plus je ressens le besoin de... De rapprocher de Dieu ? Pas forcément de me rapprocher de Dieu parce que je pense que Dieu veut que je reste très loin de Dieu ! Dieu s'éloigne de moi ! Dieu s'éloigne le maximum de moi ! Mais je ressens le besoin de me renseigner sur différentes religions ! Sachant que mon père me parlait déjà de religions quand j'étais petite ! Mais sans m'imposer quoi que ce soit ! Et là en grandissant j'aimerais en savoir plus ! Avez-vous déjà fait des dons de l'argent pour des œuvres caritatives ? Oui ! D'ailleurs j'aimerais savoir quand est-ce que ça arrête le prélèvement automatique pour nous ! J'ai une association qui me prélève 75€ tous les mois ! Et en fait je vous explique comment ça s'est passé ! J'étais à Paris et je sortais des magasins ! Et donc je sors des Galeries Lafayette avec un sac Vuitton, un sac Prada, un sac Louboutin ! J'avais les bras comme ça chargés ! Et devant moi une asso très connue en France ! Enfin la Croix-Rouge mais un truc comme ça ! Et il vient me voir et il me dit Oui voilà ! Est-ce que vous connaissez cette association ? Je me retrouve avec 15 000 sacs ! J'avais 15 000€ sur les bras ! Tu crois que j'allais dire non mon mec ! Donc je me suis dit je vais lui faire un dons de tueil ! Je vais lui donner 100€, 200€ là ça va ! Et le mec il m'a dit bah non bah donnez moi votre... vous pouvez m'envoyer votre RIB et tout je peux noter votre RIB ! Tout ça on va faire un prélèvement automatique tous les mois et tout ! Et j'ai pas osé dire non parce que là j'avais l'air beaucoup trop riche alors que je ne le suis pas tu vois ! Mais j'avais l'air extrêmement riche et du coup bah tous les mois il me prélève 75€ ! Donc c'est pour la bonne cause ! Et je sais pas quand ça va s'arrêter ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Je suis seulement pure ! Voilà comme moi ! T'as combien de points ? Attends mon score est 280, meuf t'as 219 ! Et alors ? Bah t'es pire que moi ? Bah t'es pire que moi ? Mais n'importe quoi ! Plus ton score est haut, plus t'es rapure ! Ah bon ? Les scores peuvent aller de moins 40 à 503 ! La moyenne est 205 ! Alcool 70% ! Attends t'as plein de trucs dans l'eau rouge hein ! Il gêne ! Il gêne ! Est-ce que c'est une surprise pour qui que ce soit ? Attends ! Sexe 53, positive 57, morale 30% ! J'ai une meilleure morale que toi ! Mais non moi j'ai plus de morale que toi ! T'as 26 ! Ah moi j'ai plus de morale que toi ! Trente et quelques ! Drogue 10 ou 36 ! Pourquoi drogue 10% ? Ah pour le bad trip ! On est des belles collasses ! Et comment on fait pour s'améliorer ? Bah je... Parce qu'on peut pas te défaire ce qu'on a déjà fait ! Mais t'es salement impure hein ! Ouais mais t'es salement impure aussi ! Ouais c'est pour toi qu'on est amis ! Imagine si Ilan fait le test ! Le téléphone explique ! Il brûle ! Poubelle en feu ! Bon bah écoutez ! On est heureuse d'apprendre qu'on est salement impure ! Ne restez surtout pas avec nous ! Et arrêtez de nous suivre ! Du coup c'est tout ! Du coup euh... Bah je suis trop contente d'avoir rancé ma chaîne YouTube ! Même si en fait à l'heure actuelle c'est pas encore fait ! Du coup euh... Si cette vidéo sort ! C'est que j'ai créé ma chaîne YouTube ! Et je suis super contente ! Et euh... Et voilà ! Du coup vous pouvez la suivre ! Oui ! Ce serait sympa ! Voilà ! Vous voulez mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo ! Si elle vous a plu ! Et euh... Et me dire en commentaire des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse ! Parce que en vrai euh... Je dors énormément la journée ! Donc j'ai pas le temps de réfléchir ! Et... Et pensez aussi à faire le test ! Et à nous dire si vous aussi vous êtes salement impure ! Oui ! Parce que je vous avoue que j'ai un petit peu en train de... On est pas tranquille ! Ouais ! Ouais ! On est pas très bien ! Donc voilà ! Merci et bisous des deux meufs les plus impures ! De France ! Bye !